8h13, les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick. Exquis, exquis, délicieux enfants. Serge Gainsbourg, Lemon Ancest. Alors une pétition s'oppose à une future station de métro à Paris. Serge Gainsbourg, Elisabeth Lévy. Alors c'est pas à Paris en fait, à la cancel culture, Patrick Girard. J'y viens, frappe à tour de bras les vivants et les morts. Et c'est donc la mairie de la ville des Lilas qui est l'imitrope de Paris. Non mais c'est ce que je dis, c'est le métro parisien. Voilà, c'est le métro parisien, mais c'est la mairie des Lilas. Et veut donner le nom du chanteur à une station de métro qui ouvrira en 2024. Et une pétition dénonce l'honneur fait à un artiste qui, je cite, a chanté des féminicides sadiques, ça c'est pour Marie-Lou sous la neige, et des viols incestueux, c'est donc Lemon Ancest qui le chantait en duo avec sa fille Charlotte. Apparemment, les pétitionnaires ne connaissent pas la différence entre l'art et la vie. Le réel et sa représentation, ils ne comprennent rien. Évidemment, à la provocation, il faut donc brûler Gainsbourg. Et franchement, c'est un sale temps pour les génies. Les mêmes meutes vertueuses se déchaînent contre Gérard Depardieu depuis la diffusion d'une émission, on le voit en Corée en 2018, me semble-t-il, faire des blavons graveleuses, très graveleuses, même notamment sur une fillette qui fait du cheval. Alors, ils sexualisent une enfance indigne les commerces qui n'ont jamais lu Freud, et donc ne savent pas que les enfants n'ont pas attendu Depardieu pour être sexualisés et s'intéresser à la gougoute à Lolo, Brigida. Précisons évidemment que le comédien dans cette séquence ne parle absolument pas à la fillette qui ignore tout de cette polémique qui fait de la grosse provoque. Bon, on a le droit de détester les chansons de Gainsbourg et les blagues de Depardieu qui, par ailleurs, est mis en examen pour viol. Oui, donc présumé innocent, de même que Frédéric Bec-Bédé, dont on a appris hier, alors qu'on n'avait vraiment pas besoin de le savoir, qu'il était entendu dans une drôle d'affaire de viol, puisque la victime présumée admet un rapport consenti, suivi la même nuit dans le même hôtel d'un rapport non consenti, puisqu'on est invité dans la chambre à coucher. Eh bien, il faut tout dire, alors. La justice tranchera, mais le tribunal médiatique n'attend pas pour dresser les bûchers. Cependant, Patrick, vous avez évidemment raison, on a le droit de ne pas aimer Gainsbourg, Depardieu et leur démordement. On a le droit de ne rien comprendre à l'humanité, à la masculinité, à la transgression, et de détester les tableaux nus et les blagues grossières. Mais il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de faire, je dis ça sous le regard sévère de François, chassés en meute, condamnés au bannissement social des hommes qui n'ont pas été condamnés par la justice, et même d'ailleurs une fois qu'ils ont purgé leur peine, mais bon. Et surtout, on n'a pas le droit de censurer et de dénigrer des œuvres d'art au prétexte que leurs auteurs seraient infréquentables, où leur contenu leur propose scandaleux en matière d'art, comme en matière de fantasme. La seule loi, c'est la liberté. Et d'ailleurs, cette opinion libérale est largement partagée, parce que la ridicule pétition n'a recueilli que 3000 signatures, ce qui est vraiment misérable. Alors c'est un message au vestal de la bienséance, auquel je m'associe, foutez la paix à 15 bars. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.